Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de jurisprudence chelou. Je crois que c'est la première fois que je fais une intro aussi conventionnelle. Bref, les fins observateurs que vous êtes n'auront pas manqué de remarquer que je tourne dans une salle de cinéma. En effet, parce que je tourne depuis les rencontres de court-métrage d'Imagine Cabestani dont je vous ai parlé en début de semaine. Et pour l'occasion, essayons d'être de circonstance, la jurisprudence de cette semaine va parler de cinéma. But isn't it supposed to be around, Mark ? Ahah, I'm glad you're fucking assed ! En fait, les deux jurisprudences proposées dans le sondage étaient en rapport avec le cinéma. J'ai juste occulté ce détail. Voilà, on y va ? Tout commence par la joyeuse société XD qui fabrique et vend des lunettes 3D. Modèle G2, c'est très précis. Mais en fait, au lieu de les vendre directement aux exploitants de salles de cinéma, elle les vend à la société Vol de Faunis qui, elle, par contre, les loue aux exploitants de salles de cinéma. Enfin, chemin faisant, la technologie évolue, XD propose d'échanger le modèle G2 contre le modèle G3 qui vient de sortir. Les exploitants de salles sont ok, l'échange s'opère. Forcément, on vous propose mieux et au même prix. Enfin, je veux dire, y'a pas photo. Mais en fait, l'échange n'est pas vraiment opéré, puisque la société XD fournit bien des modèles G3 aux exploitants de salles de cinéma, qui, eux, ont rendu les modèles G2 à la société Vol de Faunis leur bailleur. Ce dernier s'en fiche un petit peu, en fait, et du coup, garde les lunettes G2 dans un placard. Enfin, un placard. On parle de 12 000 paires de lunettes, quand même, hein. XD a moins la banane, du coup, et ça part en procès. Elle demande à ce qu'on lui restitue les lunettes. Normal ! Mais aussi à avoir réparation du préjudice subi en raison de la rétention des lunettes par Vol de Faunis. Ça vous semble logique, ça, non ? Enfin, je veux dire, il ne sent pas y avoir d'ambiguïté quant à la solution juridique adoptée, non ? Il semblerait que la cour d'appel de Versailles ne l'ait pas vue de cet oeil en refusant d'indemniser la rétention des lunettes. En effet, en raison de la sortie du modèle G3, le modèle G2 était devenu obsolète et avait ainsi perdu toute valeur vénale. Donc, d'après la cour, la rétention d'un bien... Enfin, d'un bien. De 12 000 biens, en vrai. La rétention d'un bien ne cause pas de préjudice si ce dernier n'a aucune valeur. Et qu'en pense la cour de cassation dans tout ça ? Hum ? Hum ? Ah non, c'est ok. Quoi ? Eh oui, la cour de cassation rejette le pourvoi. Donc, elle valide le raisonnement de la cour d'appel. Elle rejette le pourvoi en raison de l'obsolescence manifeste des lunettes G2. Mais c'est ouf, ça, quand même ! Déjà, qualifier l'obsolescence, c'est relatif, quand même. Genre, elle n'était plus utilisable dans aucun cinéma dans le monde. C'est ça ? Même les ordinateurs ont une durée de vie plus longue. C'est super chaud de refuser l'indemnisation parce que le bien n'a soi-disant plus de valeur. Il n'a plus de valeur sur ce marché, mais il y a toujours moyen de valoriser un bien. Pensez à la deuxième ou troisième vie des voitures, par exemple. Personnellement, je suis assez choqué que le juge, le juge du droit qui plus est, qu'il vienne apprécier l'opportunité économique. Après, c'est vrai qu'il est évoqué dans les moyens que le modèle G2 aurait un gros défaut de fabrication. Et que la proposition d'échange n'était qu'une manipulation commerciale pour rattraper le coup. Soit ! Mais dans ce cas, ne qualifiez pas ça en échange. Le couple notion-régime, ça n'existe pas pour rien. Vous êtes tenus après par vos propres qualifications. Bref, voilà un bel exemple d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est ça aussi, notre travail de juriste, de développer un avis, même sur les décisions de notre haute juridiction. Même si ça n'intéresse personne. Allez, bisous.